Alors bienvenue à tous pour cette petite interview en compagnie de Mathieu Guillaumard. Alors Mathieu, c'est devenu un ami qu'on a eu la chance de rencontrer avec Magali en fait à la suite d'un voyage qu'on a fait avec ma chérie pour aller voir des chantiers participatifs autour de la construction d'Eurship et de rencontre en rencontre on a on a été connecté à toi Mathieu qui tu vas te présenter un petit peu après mais voilà tu as vraiment satellisé pas mal de autour de l'Eurship et de la partie technique et du coup on te reçoit là aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu qui tu es, ce que tu as construit comme projet, ce que tu prévois de faire autour de la thématique Eurship et du coup merci à toi d'être là, merci aussi d'être là pour le chantier Eurship et pour notre futur projet on aura l'occasion certainement d'en reparler dans d'autres vidéos mais voilà Mathieu va vraiment nous prêter assistance sur la partie mise en oeuvre du projet, sur la partie technique enfin voilà vous allez voir au travers de cette petite échange comment Mathieu va pouvoir nous aider sur ces thématiques donc du coup je vais te laisser la parole pour que tu te présentes un petit peu et que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu veux construire comme projet autour de tout ça. Ça marche donc voilà Mathieu Guillaumard j'ai 27 ans je suis issu du monde du bâtiment du coup moi je suis venu à Eurship en fait par nécessité peut-être personnelle d'aller vers quelque chose d'un peu plus éthique et tout qui suivait un peu mes valeurs parce que donc je viens du monde du bâtiment j'ai une formation je suis technicien supérieur en génie civil à la suite de mes études j'ai été j'étais dans des grandes compagnies de construction donc j'ai commencé en bas de l'échelle enfin en bas de l'échelle de l'encadrement on va dire de chantier donc j'étais assistant conducteur de travaux j'ai fait ça quelques années chez Eiffage qui était une grosse boutique parce que à l'époque moi je pensais que c'était 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 la compagnie enfin le style de compagnie la bonne école quoi voilà bon j'ai un peu déchanté je dois t'avouer j'étais pas mal déchanté en travaillant là-bas après moi j'ai poursuivi un peu ma carrière j'ai été pilote de chantier sur des chantiers après de d'industrie tertiaire puis j'ai fini j'étais chargé d'affaires pour un promoteur immobilier toujours en industrie tertiaire et c'est vrai que bon bah tout ça ça avait poussé ma réflexion à me dire ok c'est pas forcément le plus utile dans les compétences que j'avais acquis c'était pas forcément le plus utile d'aller construire des des supermarchés enfin ou des plateformes de transport pour des hauts champs d'être comme ça et ça c'est cette révolution tu l'as eu il ya combien de temps du coup tu as commencé à prendre conscience de tout ça il ya combien de temps bah on va dire que moi j'ai jamais été trop je me suis jamais senti trop à ma place dans ces boutiques là parce qu'on te demande on te demande pas forcément de on te demande pas forcément de laisser libre cours à ta passion de la construction et tout non on te demande surtout de bien obéir aux ordres d'accord d'aller faire de l'argent et tout c'est surtout ça qui ressortait d'accord donc au début moi ça ça me ça me pesait un peu mais je l'avais pas traduit par il faut que je parte faire autre chose de plus utile d'accord jeu au début je vois j'étais un peu perdu là dedans aussi d'accord et non en fait c'est venu un peu naturellement il ya je pense bientôt cinq ans maintenant dans une période de chômage et du coup je me cherchais pas mal et en me cherchant je me suis dit qu'est ce que j'ai vraiment envie de faire ok j'ai envie de construire pour les gens donc au début j'ai commencé à chercher dans les maisons en bois ok j'ai passé des entretiens tout ça ça n'a pas marché mais je me suis pas arrêté là du coup j'ai toujours continué à creuser et après j'ai découvert le principe du earthship grâce à francis gendron ok et ok là j'ai vu j'ai vu sa vidéo de présentation j'ai dit ok c'est ça que je veux faire je vais faire une petite parenthèse je vais profiter là du fait que tu commences à aborder la thématique des archip pour peut-être un peu présenter le la chose aux personnes qui nous écoutent parce que tout le monde n'est pas forcément raccord avec la chose en gros le principe de leur chip nous on s'est intéressé à ça il ya il ya dix années en arrière parce que mon père m'avait parlé de ça il avait été tombé sur une vidéo d'arté qui présentait un peu le style d'habitation et en gros c'est l'idée folle d'un mec qui s'appelle michael reynolds qui qui avait voulu un petit peu prouver qu'il était possible de construire des habitats autosuffisants résilients et surtout construit à partir de revalorisation de déchets et donc il a fait un premier projet je c'était dans le désert du du nouveau mexique et donc ce mec a poussé sa sa folie jusqu'au bout et donc il a construit une maison qui je mettrais peut-être des liens là dans la vidéo pour que vous voyez un peu le style de maison où je mettrais peut-être une petite photo là à ce moment là pour que vous voyez mais en gros c'est des maisons qui sont construites à partir de revalorisation de déchets donc les murs de soutènement sont construits à partir de pneus de voitures il y a une des maisons qui sont semi enterrés bio climatique il ya une partie sud qui est composée d'une serre qui permet de chauffer et par effet convection en fait de faire circuler de l'air et d'avoir à peu près 21 degrés 20 21 degrés en permanence dans la maison il ya un système de récupération d'eau de pluie de filtration de l'eau pour qu'elle soit rendue potable et après tout un système aussi de phytoépuration pour après le traitement des eaux et j'oublie aussi la production solaire qui est placée en fait sur la partie sud donc de la serre qui permet là de produire sa propre électricité et de la stocker après et logiquement d'être donc autre autonome sur le plan donc énergétique alimentaire l'eau etc donc c'est vraiment il a appelé sa heure ship vaisseau vaisseau terrestre parce que je pense qu'il avait imaginé peut-être une vie une vision un peu peut-être d'effondrement apocalyptique un peu survivaliste et du coup au travers de cette maison il voyait un peu un vaisseau qui qui aurait permis un peu la survie et la résilience à ce qui paraît c'est venu que c'est sa femme c'est sa femme qui lui aurait dit ça ressemble à un vaisseau ce que vous faites appeler ça un airship qu'est ce qui se paraît c'est venu comme ça et donc du coup parenthèse fermée sur les airships tu t'es été tombé aussi sur ce concept là ouais c'est ça je suis tombé sur ce concept là que j'ai trouvé complètement fou parce que déjà comme tu viens de le dire moi un truc qui m'a vraiment qui m'a marqué c'est le fait qui est 20 20 21 degrés à l'année sans aucun système de chauffage mais ça c'est vraiment une révolution quoi quand tu sais que la moyenne des français dépensent plusieurs milliers d'euros tous les ans rien que pour se chauffer c'était un tout quoi c'était un tout il y avait la gestion de l'eau l'électricité voilà enfin et ont une symbiose avec la nature en fait on se sait du biomimélétisme en fait comme 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 dit à idris driss abercane c'est vraiment on s'inspire de la nature pour faire l'habitat et c'est pas voilà à l'opposé des maisons qu'on fait aujourd'hui on prend rien du tout en compte on les oriente même pas face au soleil on les oriente face à la route parce que la route elle est comme ça c'est la logique à l'est elle est idiote car donc ouais voilà j'avais trouvé ça dément et en faisant des petites recherches du coup bah je suis tombé sur sur mike reynolds tout ça et mon premier souhait c'était de partir je crois que le soir même j'écrivais un mail allez je vais tout plaquer dans ma vie comment on fait pour vous rejoindre tout ça est bon j'ai vu que ça allait pas être si simple que ça il fallait fallait mettre un petit budget de côté pour partir aux états unis tout ça bon ça c'est après j'ai pris le temps de me poser de réfléchir un peu plus et dans ma réflexion j'ai continué mes recherches et c'est là que je suis tombé sur l'association habite à terre qui lancé un projet en france en plus et donc là du coup je me suis dit bah voilà plutôt que de partir à l'étranger j'ai peut-être plus mon rôle à jouer en france directement chez moi voilà et je pense qu'en plus qu'à l'époque quand je les ai rencontrés j'ai senti un besoin de compétences à ce niveau là donc voilà j'y suis allé excellent ça s'est fait comme ça et donc habite à terre si tu es donc en dordogne à champs romain ouais donc toi tu as quitté paris tu t'es installé à champs romain c'est ça moi j'ai démissionné j'avais déjà prévu de démissionner quand j'ai accepté mon poste de chargé d'affaires ok mais voilà je devais démissionner je crois en février 2015 et je les ai rencontrés je crois en novembre 2014 quelque chose comme ça d'accord ils m'ont présenté le projet qu'ils allaient lancer et c'était vraiment voilà ça commençait en février fin janvier février quoi ça allait arriver j'ai dit ok bon je démissionne tout de suite excellent je suis rentré chez moi j'ai fait ma lettre de démission quasiment et voilà je l'ai posé et l'aventuré était lancé et l'aventuré était lancé et juste comme ça pour resituer un peu c'était le combientième airship en france qui coi qui de combien de projets qui commençaient à prendre forme en france à ce moment là tout compris il est officiel et il n'est pas officiel il y avait un officiel et puis je pense qu'il y en avait à peu près peut-être deux ou trois autres qui avaient été construits déjà et encore au début de l'aventuré worship en france francophone que ça en gros c'était le quatrième airship en france ok airship inspiré du coup ouais ouais mais bon après moi j'en découvre tous les jours qu'il ya des gens qui parlent pas du tout qui en fait c'est alors peut-être que c'est qu'il y en a plus on sait pas trop il y a peut-être une part de secret pour l'instant il y en a qui se cachent il y en a qui se cachent ils pensent que c'est pas possible c'est clair et alors quel a été ton ton rôle sur enfin du moins comment tu t'es inscrit dans 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 ce projet là comment quel état était quel a été ton apport ou ta part dans ce projet là comment tu as pu t'inscrire là dedans en fait j'ai continué à faire ce que je faisais un peu quoi c'est à dire j'avais j'avais déjà dans la palette des compétences acquises bon jeu j'ai toujours gérer des chantiers toute ma vie donc je me suis un peu positionné comme comme ça pour en pilote quoi on en est en essayant de piloter un peu tous les intervenants en essayant en essayant d'apporter voilà mes compétences techniques de conception aussi à à thomas mana le g6 qui était les les membres fondateurs à l'époque puis on n'était que quatre des millions vraiment on est resté quatre un petit moment avant qu'il y ait des autres gens qui se positionner donc ouais c'était un rôle administratif technique et puis financier un peu de gestion je me suis occupé de faire beaucoup de vie au début voilà pour essayer d'avoir des meilleurs prix etc comme on fait d'habitude quoi sur les chantiers finalement donc ouais c'était un peu un rôle de conducteur de travaux m m d'oeuf quoi un peu de la maîtrise d'oeuf c'est mais c'est tout ça un peu mélangé puis moi c'est pas forcément un rôle que j'avais avant donc tu me demandes comment je me suis positionné j'étais aussi un peu l'élève tout ça parce que j'imagine parce que c'est c'est rare en fait que sur dans le bâtiment une seule personne gère vraiment toutes les choses et alors à la suite de chantier j'imagine appris énormément de choses sur ce chantier là sur le plan technique humain à mon avis et du coup je ça m'amène à une autre question c'est que tu avais voulu monter en puissance au niveau compétence et technique principalement en faisant en participant à la première en fait l'académie française autour de leur chiffre ouais qui a eu lieu à biras c'est ça ouais tout à fait c'est ouais c'est une super histoire ça aussi parce que si tu veux donc ouais je m'étais positionné j'avais déjà commencé aussi à aider cécile et martin avant ça donc enfin voila j'étais content de pouvoir parce qu'on n'a pas utilisé les mêmes techniques ça donc ouais c'est vraiment moi ce que je retire de cette expérience soit c'est beaucoup l'apprentissage ouais c'est c'est vraiment extraordinaire et pour revenir sur l'académie bah tu vois le fait est que aussi ça s'est fait un peu ça s'est fait à 30 minutes de chez nous c'était à 30 minutes et c'est vrai que quand c'est arrivé je me suis dit mais non je peux pas passer à côté quoi c'est complètement et ce qui s'est passé en fait c'est que j'avais pas j'avais pas l'argent pour pour être étudiant là bas d'accord mais vu que je commençais je connaissais les propriétaires de leur chip benjamin et pauline qui nous avait été venu nous voir un petit peu on avait discuté on avait sympathisé genre parce que bonjour non mais vu qu'on avait sympathisé en fait je leur ai vraiment je leur ai je leur ai dit que j'avais vraiment envie de devenir voilà mais j'avais pas les moyens donc je leur ai demandé est ce que je peux voilà venir sur le chantier pour voir je fais pas l'académie c'est pas grave mais je veux vraiment être là cool et ok ils avaient enregistré ça et tout et quelques jours après ils m'appellent et me disent écoute mathieu archi biotechnique nous a donné quelques places gratuites pour l'académie on propose de t'en donner une géniale génial c'est ouf juste pour réussir un peu le contexte c'est donc l'académie a été initiée par michael reynolds en fait il a il a voulu prendre un projet en france dans l'occurrence à dordogne à bières et c'était une entité pilote pour montrer un peu les techniques de construction faire venir des gens il y avait combien au total près de 50 personnes 100 personnes plus de 100 personnes donc qui étaient sur place qui venait un petit peu de tout l'horizon tu confirmes il y avait il y avait sur les bénévoles il y avait vraiment moitié de français moitié francophones et moitié d'anglophones moi et ça venait de partout c'est incroyable et donc ce qui est fou c'est que ce projet là est parti d'un terrain à la finalisation du chantier en trois mois un mois même plus j'ai bien eu un mois vraiment pendant lesquels 90% de la maison a été construite d'accord et après il ya eu des travaux autour de finition qui ont pris quelques mois mais parce que après il n'y avait plus qu'une seule personne ou deux personnes qui travaillent quoi et alors pour en revenir à toi toi du coup tu as peut-être sur ce chantier tu as rencontré forcément des gens hyper inspirants j'imagine tu as appris énormément de choses au niveau technique tu as aussi parce que la technique reynolds faut savoir que j'ai rien contre lui mais il faut savoir que c'est il vient avec un concept et il l'applique tel quel en france et pour ceux qui sont un peu sensibles à l'écologie le concepteur chip tel qu'il est construit n'est pas forcément hyper écolo il ya beaucoup d'utilisation de béton encore il ya beaucoup d'utilisation d'isolant pétrochimique enfin il ya pas mal de choses qui sont pas forcément hyper écolo dans la démarche après ça reste quand même une maison qui a pour vocation à être autosuffisante donc c'est très bien mais mais du coup l'idée c'était de je parle un peu pour toi mais tu confirmeras ou pas où tu continuera la discussion mais toi c'était de récupérer un peu finalement les bons aspects de cette technique et toi après de part des différentes recherches trouvailles tu as un petit peu rendu le concept un peu plus plus facile de mise en oeuvre plus écolo un peu des arrière ouais du coup il ya deux choses dans ce que tu dis c'est alors c'est vrai que c'est souvent reproché à l'archip qu'ils sont ok ils sont ils font des maisons autonomes et pas écologie ça 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 se discute tu vois c'est parce que là dans le cadre d'une académie où pendant un mois une maison est construite par 100 personnes c'est vrai que si tu n'arrives pas avec un mode opératoire qui est rodé les gars ils savent qu'ils ont à faire et tout il faut que ça évite aussi parce que l'avantage du béton c'est ça c'est que ça va vite ça sèche vite tu peux construire dessus assez vite donc du coup enfin moi je mesure ce propos là de que c'est pas écologique parce que dans le cadre d'une maison fait en un mois mais tu as 100 étudiants auxquels en plus tu transmets une information tu es obligé de recourir c'est c'est plus compliqué peut-être de faire autrement moi je dis pas il ya des choses à améliorer c'est clair et justement moi en faisant mes recherches en me renseignant de près de professionnels sur que ce soit en charpente en la verrière toutes ces choses là bas je me suis aperçu effectivement que qu'il ya des choses qu'en france vu notre climat vu notre histoire etc on fait pas comme comme michael reynolds son équipe fond parce qu'ils sont dans le désert dans un climat qui est vraiment sec donc il ya des petites adaptations à faire au climat humide mais là dessus sur la verrière le drainage aussi enfin voilà il ya des choses qu'on peut améliorer c'est clair et donc toi avec donc cette logique d'amélioration tu as tu t'es lancé donc dans fait tu t'as accompagné des personnes comme martin et c'est ce qu'ils sont dans le lot qui est un des rares horchips aussi en france tu es en train d'accompagner gislain et cindy dans amis si la que tu vas certainement nous accompagner nous sur la partie technique avec des airs et du coup j'aimerais savoir enfin du moins ce qu'ils nous écoutent aujourd'hui par exemple un malo qui vient et qui veut construire un chypre qu'est ce que toi mathieu guillemart tu peux le rapporter comme ça dans dans leur projet qu'est ce que tu vas pouvoir finalement le spectre de d'action qui va pouvoir couvrir qui fera en sorte que ça c'est vraiment ça ça fluidifiera le leur projet qu'est ce que tu peux nous dire très succès du coup vous vous êtes martin cécile cindy et gislain et vous vous êtes plutôt du type client auto constructeur et vous allez mettre la main à la pâte ouais et du coup moi sur ce type de personnes moi ce que je propose c'est une assistance technique administratif financière super en faisant ce qu'on appelle un peu de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage c'est de l'accompagnement à la conception sa part des plans sa part j'étais tu reçois par des plans permis de construire par exemple cindy et gislain j'ai fait le permis de construire l'étude rt 2012 toute cette partie bureautique administrative ça moi je peux le proposer je suis pas le seul mais mais en tout cas je le propose et puis après il ya tout un tout une partie plutôt technique sur les modes opératoires déjà les définir après les chiffres et après les dimensionner moi technicien supérieur et que j'ai fait beaucoup d'ingénierie voilà je suis capable de dimensionner une chartante suis capable de dimensionner ceci cela mais la vise près faut pas dire ça parce qu'après les gens vont être trop exigeants c'est vrai que du coup je me suis beaucoup aussi mais bon ça c'est une autre partie que je vais en parler juste après mais pour finir avec ça sur l'accompagnement à l'autoconstruction donc là on a parlé de la conception qui après moi je veux pas déconnecté déconnecté ça du chantier donc j'aime j'aime beaucoup passer la moitié de mon temps après à aller accompagner les gens sur le chantier voilà et si les gens sont autonomes ça se résume en deux trois jours on voit les choses ensemble on les lance et puis après une fois une fois que les gens sont autonomes ils se débrouillent c'est excellent ou alors s'ils veulent plus d'accompagnement ça peut être un accompagnement tout le long du chantier enfin c'est après c'est vraiment à la demande un peu à la demande cool 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 et la deuxième chose que je veux dire c'est ça c'est que du coup ça c'est une partie du travail que j'aime accompagner les autoconstructeurs mais je pense aussi que demain il faudra pouvoir offrir aux gens une maison clé en main parce qu'il ya des gens ils disent ils s'intéressent pas tout à fait ça je pense que s'ils veulent faire appel et tout clairement donc ça c'est un projet que voilà c'est en cours de développement je permets de faire une parenthèse là dessus parce que c'est quand nous avec magali on s'est on s'est intéressé à leur chiffre c'est c'est hallucinant de voir que pour l'instant on est vraiment au début en fait de ces méthodes de construction et du coup l'information est très difficile à trouver et elle est elle est éclatée sur le net quoi il ya un petit peu par ci un petit peu par là sur des sites qui sont issus du canada des états unis un petit peu en france il ya des trois trois courageux qui essaient de concentrer l'information mais pour l'instant c'est c'est vraiment c'est vraiment très très diffus et c'est difficile à trouver des bonnes informations vérifier et c est en fait mathieu a récemment il ya même pas deux semaines tu as mis en ligne son site internet lamatière.org et lamatière.org a pour vocation justement à faire un petit peu la promo de synthèse et de montrer un peu ce que tu es capable de faire et surtout aussi ouais de synthétiser et je vais pousser un truc un peu plus loin c'est aussi on en avait discuté quand on s'est développé la première fois c'est aussi de d'éliminer les peurs parce que quand on s'intéresse à ce concept là il ya énormément de peur qui arrive que ce soit l'utilisation des pneus est ce que c'est nocif ou pas est-ce que l'étanchéité des maisons est avérée est ce que les drainages sont efficaces est-ce qu'on peut réellement dire qu'on sera capable de chauffer la maison sans chauffage etc toutes ces questions là finalement toi tu as essayé de dégrossir un peu tous ces aspects là que ce soit technique et du coup tu je commence à faire partie des gens qui concentrent un peu l'information à le chiffre et merci pour ça parce que c'est vrai que ouais c'est vrai bah mais en même temps parce qu'il faut enfin pour avoir les bonnes informations faut vraiment être dedans tu vois et c'est vrai que moi aussi je me suis dit longtemps que ça manquait d'infos moi je les ai cherchés aussi j'ai passé des la recherche et développement sur les trois dernières années ça fait une bonne partie de ma vie et du coup bah c'est cool que c'est vrai que moi j'ai une place un peu centrale là dedans j'en suis conscient et c'est super important de comme tu dis bas de la partagée de la partager et ouais pour assurer les gens puis en même temps moi quelque part c'est pas désintéressé non plus parce que non seulement je partage et ça ouvre le concept aux gens et en plus de ça ça donne une visibilité dire que c'est possible moi je sais le faire complètement enfin moi je suis pas tout seul une équipe derrière aussi qui veut le faire et ouais ouais du coup c'est fallait que ça se fasse quoi c'est cool un mot de l'avoir fait et du coup je mettrai toutes les infos utiles là dans la vidéo que ce soit le lien de du site de mathieu les blogs concernant les horchips qui sont sortis de terre il ya martin et cécile qui ont tenu un super blog suivi vraiment tout le chantier on pourra vous mettre des informations sur l'archip de biras tout un tas de choses et juste comme ça pour parler un peu chiffres pour un fond à horchips faut compter entre 100 et 100 200 milles selon après le projet selon le terrain là que la valeur le coût du terrain aussi selon comme disait mathieu si on parle d'autoconstruction totale ou si on va se traiter de partie par des entreprises enfin après il ya tout un tas de choses qui vont faire varier le prix mais ce qui est sûr c'est que nous ça nous a intéressé parce qu'on était bien de ça quand même d'une maison tradit et surtout il faut dire qu'une fois qu'elle est sortie de terre cette maison normalement elle coûte plus grand chose à part les taxes liées les taxes foncières auxquelles on malheureusement pourra définitivement s'absoudre mais mais voilà c'est une maison qui globalement au bout d'un moment à l'usage c'est la moins chère toi tu confirmes ça d'après nos études on avait confirmé que c'était quand même une des techniques de construction qui coûtaient à terme quand même le moins cher ouais bien sûr le fait de réemployer des déchets quelque part de notre civilisation en les réutilisant comme des matériaux nobles déjà ça ça diminue le coût de construction et le coût d'usage ça tombe bien que tu parles de ça parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais être interviewé c'est que il ya je crois une part un petit peu philosophique spirituelle derrière ce projet là aussi c'est que on essaye on dit pas que c'est la solution à tous les problèmes du monde clairement pas c'est une solution parmi plein d'autres mais mais derrière je pense que c'est clairement un style de construction qui va permettre de rapprocher les gens parce qu'il ya sur les chantiers participatif énormément de gens qui se mobilisent du monde entier qui viennent récupérer des savoirs et les disperser et les essaimer ailleurs donc déjà cette logique de dispersion du savoir m'avait vraiment beaucoup plu il ya qu'est ce que je voulais dire aussi dans cette logique là de way de 2 il ya il ya on met en phase en fait notre nous éthique nos valeurs nos rêves sur un projet où on rencontre des gens assez incroyable et voilà c'était c'était pas forcément la raison principale pour laquelle on le faisait mais finalement on se rend compte que ça devient un moteur et c'est super intéressant parce que ben ouais on commence à s'entourer de gens qui rêvent de gens qui veulent mettre en action finalement des choses qu'ils avaient en eux qui qui n'arrivaient pas finalement à matérialiser parce qu'il se sentait bloqué il n'avait pas encore trouvé de on dire de concepts qui permettraient de mettre en pratique vraiment tout ça et pour ça vraiment leur chiffre moi vraiment beaucoup plus et il ya il ya quelque chose de qui est plus holistique que ça va au delà de la simple maison autonome et un truc un peu plus globale quoi on a senti toi aussi c'est comme ouais pour moi c'est un peu comme toi il ya plein de styles de maison comme si tu le ramène sur un plan plus mental il ya toutes sortes de connaissances et tout et et après il ya la sagesse avec la la sagesse c'est la connaissance de soi c'est quelque part tu t'élèves et tout c'est élevé sa maison voilà c'est aussi c'est aussi s'élever quelque part et du coup il ya plusieurs styles de maisons et c'est avec cette maison n'a moins c'est vrai que je la trouve très abouti dans tous les sens quoi et même sur sur ce plan là du coup de c'est clair c'est clair c'est humainement parlant et c'est on a hâte de commencer nous le chantier en gros nous on pense pouvoir envisager l'épargne si un an et demi on commence à avoir l'épargne suffisante pour attaquer le projet et donc ça sera sous la forme d'un chantier participatif avec voilà toute une phase où on va organiser certainement des venus de gens et on espère que ça sera pour vous peut-être l'occasion de venir récupérer des bas des des savoirs des techniques et certainement aussi humainement parlant des des choses mais ouais il ya vraiment quelque chose de multidimensionnel en fait au travers de ce projet là comme tu l'as et ça élève et je dis pas que c'est le seul et unique moyen de l'arrivée à ces trucs là certainement plein d'autres techniques de construction en chantier participatif qui permet de ne s'élever comme ça mais c'est vrai que nous ça nous a beaucoup inspiré il ya on sent qu'il commence à y avoir une communauté autour de de leur ship qui commence à bien grandir il commence à y avoir de plus en plus d'engouement et puis je pense que c'est pas comme beaucoup par l'exemple comme souvent par exemple que les choses vont commencer voilà par l'action quoi dans l'action c'est vrai c'est vrai tu vois aux états unis là il ya je crois qu'il ya six à sept sessions de formation par an qui accueillent chacune une centaine d'élèves croquis donc c'est ouais il ya un engouement bien donc vous manquez ce qui est bien c'est que enfin moi j'aime bien penser à ça je sais pas si ça sera mais les pays francophones sont ça représente aussi une grande partie du monde avec l'afrique etc c'est clair et ça veut dire qu'il ya il ya un lourd potentiel de formation complètement côté francophone qui est super intéressant c'est clair c'est clair et sachez aussi que c'est des techniques de construction là qui sont beaucoup utilisés je crois au népal ils ont une suite au tremblement de terre ils ont essayé d'en construire il ya où je sais plus que l'équipe de michael est allé ouais ouais ils vont un peu partout dans le monde ils sont allés en inde ils sont allés ouais ils ont fait un peu hawaii aussi après le après le catastrophe qui avait eu il ya plusieurs années là ils sont ils construisent des écoles en argentine enfin ils sont dans les pays et white sont ils font plusieurs chantiers humanitaires par an génial c'est c'est vrai que c'est on l'a pas forcément dit mais c'est vrai que c'est des maisons qui sont en plus d'être au toléum etc elles sont capacités de résister apparemment à des tremblements de terre des vents assez puissant il ya vraiment une logique de durabilité assez assez dingue dans ce type de construction je pense que c'est vraiment encore une fois en fait le fait de semi enterrés et tout c'est un peu du biomimétisme tu regardes la plupart des mammifères qu'est ce qu'ils font pour se mettre à l'abri il creuse un trou et il se met à l'abri au chaud complètement un peu pareil c'est super résilient face aux aléas complètement et du coup et je pense que c'est voilà c'est en phase dans tous les cas avec mes valeurs qui je pense sont les mêmes aussi pour toi mais c'est vrai que de d'essayer on sait que le monde va pas forcément super bien sur le plan climatique et humain etc je pense que c'est clairement c'est clairement une logique qui permet de solutionner en tous les cas une partie du problème quoi donc donc voilà j'espère que que ça vous a inspiré et que ça vous donnera peut-être l'envie de construire un chip avec l'aide de mister guillemar merci à toi d'être venu nous voir à bientôt sur sur le chantier on va faire tellement qu'ouvrir le chantier en vidéo j'espère qu'on aura l'énergie et le temps mais voilà on va donner de la matière yes carrément en tous les cas merci à vous et puis à bientôt c'est vraiment bien salut